Réussi en Vercors Réussi en Vercors incarne la mémoire vivante de la résistance qui singularise le plateau. C'est ici qu'est né le maquis, dès l'été 1940 et la signature de l'armistice. Et l'ombre y plane encore d'une fin de mois de juillet 1944 qui aura vu s'affronter maquisards et soldats allemands. Une bataille barbare dont les vestiges sont conservées pour que reste vivace la flamme du souvenir. Ainsi que l'avait voulu le général de Gaulle en décorant le village de la Croix-la-Libération. Pour nous aussi il sera question de résistance, mais d'une toute autre nature. Partenaires, amis et colocataires, Yves et moi entamons à Vacieux une traversée du Vercors en autonomie. Nous avons longtemps hésité quant au moyen de locomotion qui serait le nôtre. Yves est coutumier de la course longue distance, mais je suis un mordu de VTT et de voyage à vélo. Entre les deux, mon cœur balance. Et finalement, est-il vraiment besoin de sacrifier l'un ou l'autre ? Non. Une simple remorque nous permettra de charger un matériel nécessaire et minimal à la fois, pour être en autonomie pour 4 jours. Nous nous partagerons donc le vélo. La verre courlée est née. De la dérive des continents Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La balle s'est décrochée. C'est pas mal ce truc pour faire bon. On va essayer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudrait une petite maillot avec. Ça, c'est le 4% non ? Et donc, a priori, ça aurait pu être un emplacement de niveau. Le dernier bulletin, c'est quoi ? Là, j'ai 7 août. C'est le dernier bulletin qu'il a pris, 7 août. Ça, ça devrait être notre édame de ce soir. Fontaine des endettés, prépérée. Mais elle est à sec. Donc, il faut aller chercher à la Fontaine des Guermains. J'ai la Fontaine des Guermains. Et je n'avais pas réalisé qu'on voyait les Trois Becs. Et à gauche, là-bas, dans le recoin, il va y avoir la montagne de Glandasse qu'on ne voit pas. J'ai la Fontaine des Guermains. J'ai la Fontaine des Guermains. J'ai la Fontaine des Guermains. Le parc naturel régional du Vercors a vu le jour en 1970, avec une mission multiple, préserver et gérer les milieux naturels du massif, les aménager pour le bonheur du public, est témoigné de son histoire et de ses savoir-faire. Il s'étend sur 85 communes, à cheval sur les départements de la Drôme et de l'Isère. Son territoire, qui fait 205 000 hectares, abrite notamment depuis 1985 la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Avec près de 17 000 hectares, c'est la plus grande réserve naturelle de France. Elle ne comporte aucun habitat permanent, ni aucune route à grande circulation. Seules des pistes forestières la parcourent et ne sont utilisées que par les professionnels de la réserve. La réserve mêle forêt, pelouse, dalle calcaire et falaise. L'altitude s'y échelonne de 1050 à 2341 mètres, avec pour point culminant le Grand Vémont. C'est non loin de là que nous avons élu domicile ce soir, à 1600 mètres d'altitude, sur la butte qui domine la cabane du Préperé, l'un des très rares points d'eau qu'offre la réserve, avec une vue magique sur la Drôme et ses monts bleutés. Nous connaissons par cœur ce Vercors, qui a accueilli mes premières aventures cyclopèdes et les multiples grimpes de Yves. Mais nous retrouvons chaque fois ce terrain de jeu unique avec bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... La plaine des Rebouilliers était un territoire de pâturage, mais la dernière ferme a été détruite en 1944 par les Allemands. Alentour, foisonne orchidée, troll d'Europe, aussi appelé renoncule des montagnes, et d'autres sortes de fleurs qui escamotent à la vue une petite source d'eau froide où nous venons nous rincer, brièvement, de notre effort du jour. Bon, je crois qu'il est vraiment temps que je me lave, là. J'ai une espèce d'armada de mouches ou de familles sur le dos. Là, vraiment, avec un procédé que vous... Sous-titrage Société Radio-Canada Vient le moment d'aller se restaurer un peu grâce à l'ingéniosité de Yves. Il a confectionné un réchaud à partir de canettes de soda et d'un fond d'alcool. Bientôt prête ? Je crois que c'est fini. Non, c'est pas encore. La plaine d'herbouillis est un site protégé. Le silence apaisant qui règne ici témoigne de l'absence d'activité humaine. Le second bivouac sera donc lui aussi placé sous le signe du calme et du naturel. Et, comme nous le découvrons au petit matin, éveillé par les aboiements des chevreuils, de l'humidité. C'est là qu'il nous manque une cuillère. Certes. Donc en fait, on croque dedans ton petit coulis, là. Il faut finir le coulis et après on aura la cuillère. Ah oui, c'est ça. Hum, c'est bon. Tiens. Ah, tu vois. Je pensais pas qu'il y avait un endroit vraiment humide dans le Vercors, mais là, on l'a trouvé, là. Ah, c'est quand même chaud. Je pensais pas qu'il y avait un endroit, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé. Je pensais pas qu'il y avait un endroit, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé. Je pensais pas qu'il y avait un endroit, là, on l'a trouvé, là, on l'a trouvé. Là, là, les habitants de Valchevrière, un ancien village montagnard, cultivaient la plaine de Château Julien et y élevaient des vaches de la race Villarde. Aujourd'hui, la forêt a reconquis cet espace de naguère 70 hectares. Les ruines toutes proches de Valchevrière rappellent encore l'histoire tragique du Vercors. Le village a été rasé par les Allemands en 1944 et ce même belvédère a été la tombe d'un groupe de résistants de Saint-Nizier, un autre hameau, qui sera la destination de notre voyage. Nous avons mis à profit la nuit pour concevoir un nouveau mot qui permette de désigner notre mode de voyage. Nous sommes désormais deux recourleurs. Corençon en Vercors marque notre sortie des zones dépeuplées du sud du massif et notre retour à la civilisation. Yves y débusque l'un des fleurons de la gastronomie locale. Un fromage à base de lait de vache, à pas de persillé, de mimolle et dont trois races laitières montagnardes se partagent la maternité. L'abondance, la montbéliarde et la vilarde, toutes nourries avec du fourrage exclusivement produit dans le parc naturel régional du Vercors. C'est le bleu du Vercors Sassenage. Et voilà, un petit bleu de Sassenage et un petit bout de temps céréales. C'est sympa ce petit coin là. Ouais. Il est crémeux. Il a l'air super bon, mais super bon. Alors ça donne quoi ? Salut YouTube. Franchement au fond. Ouais. Ça s'en va. 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 C'est pas mal, c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Nous atteignons Saint-Nizier avec une journée d'avance, c'est qu'on a bien courlé nous C'est bien en évidence, dominant la vallée où étaient postées les troupes allemandes Qu'un immense drapeau fut planté ici, en signe de provocation pour affirmer l'indépendance de la zone libre Le promeneur y découvre aujourd'hui un panorama superbe sur la capitale des Alpes, notre bonne vieille ville de Grenoble Plutôt chouette, ce temps contrasté Je déclare leur verre corlé Terminé Ou presque Presque Tu fais quoi maintenant toi ? Eh ben, j'ai peut-être voir une copine qui habite à 4-5 km en courant Je sais pas trop Si elle est là, j'irai voir Et toi ? Je vais redescendre à Grenoble avec le vélo et puis je vais remonter à Saint-Martin derrière eux Quand on vous dit qu'on court Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz